Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous aujourd'hui sur la suite de Zork Nemesis. Et on se retrouve donc dans le château de Iron Dune, le fameux château de Kane, où on va commencer à explorer aujourd'hui. On va se rendre dans les différentes chambres de Kane et de Lucien également, et on va découvrir un petit peu ce qui se passe ici. D'ailleurs vous avez vu quand on est arrivé, on a entendu des cris et des bruits d'armes, comme là. Donc apparemment il y a une bataille qui se déroule aux alentours du château. Donc on va essayer de se renseigner là-dessus aujourd'hui bien sûr. Alors dès qu'on arrive ici, on peut retourner au planétarium bien sûr, et on peut actionner ce levier pour descendre dans le château. Voilà, alors on se retrouve à l'intérieur du château. Ça a l'air plutôt joli. Ici on a un petit escalier, on va descendre en bas d'abord. Alors ici déjà, constatez qu'on a des armures, et justement ces armures vont être à l'origine d'une énigme un petit peu plus tard. Là si vous regardez ces armures, on peut lever la visière ici, vous voyez. Et vous constatez que cette armure là par exemple n'a pas d'épée, ok ? Donc gardez ça à l'esprit, ça va nous servir pour après. Il y a une autre armure un peu plus loin je crois, ici, voilà. D'ailleurs on peut faire la même chose, on peut lever la visière comme ça, et voilà. Donc ces armures vont nous servir bien sûr. On a un joli petit canon ici, au centre du château. Cette pièce là on va y aller dans le prochain épisode, mais juste avant, si vous essayez de sortir par la grande porte ici, et bien vous allez être stoppé par quelqu'un. Si vous avez pas tout compris ce qu'il a dit, à cause des bruits de la bataille, il a dit qu'il n'y avait plus personne dans le château, le château était déserté, il n'y a que lui qui est resté. Il va rester fidèle au général Cain jusqu'au bout. Et le château donc oui est assiégé par un ennemi apparemment. Et si vous vous souvenez des lettres qu'on a vues avant, on avait cette bataille qui se déroulait entre Cain et Elrond, qui était chef de la guilde des enchanteurs je crois. Alors c'est possiblement cette bataille qui est en train de se dérouler à l'extérieur, et donc le château va être pris d'assaut, c'est un petit peu dangereux. On va voir ce que... on va en savoir un peu plus par la suite bien sûr. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer de ce côté, on va grimper les escaliers ici, et on va aller directement à gauche, ici. Avec la chambre de Cain juste ici, et l'escalier continue là-haut, vous voyez. Mais tout d'abord allons dans la chambre de Cain pour voir un petit peu s'il n'y a pas des choses intéressantes, et vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes bien sûr. Alors, on a son lit, là il n'y a rien, ici on a un petit bureau. Regardons ce qu'il a dans son bureau. Si on a une note... De, justement, Elrond. Cain, vos pathétiques tentatives pour maîtriser la redoutable magie du Thadium n'ont servi à rien, la guilde s'est ralliée à Amakos, donc la guilde des enchanteurs, et nous avons quelque chose de bien plus puissant que le Thadium. Dans 5 ans, Iron Dune ne sera plus que poussière éparpillée sur des terres désertes, et vos hommes seront aussi faibles et rambolis que votre Lucien. Voilà, donc vous voyez, le Thadium, apparemment, c'est quelque chose que Cain avait prévu de maîtriser, peut-être pour s'aider dans la bataille, justement. Et Elrond a trouvé quelque chose de plus puissant, donc... Ça sera intéressant de savoir ce que c'est. Voilà, en tout cas, ça confirme que la bataille qui se passe, c'est celle de Cain contre Elrond. Ok. Ensuite, tiroir de gauche. Cinq de mes vaillants compagnons montent la garde devant le donjon. Trois cents aveugles, deux peuvent voir. Ils ont un poste-clé. Un poste-clé, hein, c'est pas un porte-clé, non, c'est un poste-clé. Voilà, alors ça, sans doute une note pour un... Une note qui est assez vague, hein, c'est bizarre. Donc sans doute, peut-être un indice pour une énigme suivante. Je me souviens plus si ça, c'est un énigme pour la suite ou... Enfin, un indice pour la suite ou pas. Mais trois cents aveugles, deux peuvent voir. Ils ont un poste-clé, ça a l'air un petit peu cryptique. Donc, possiblement un indice pour une énigme suivante, je pense. Donc, je vous y rappellerai, bien sûr. Et ici, un petit tube de nitroglycérine. Ok. Une ampoule de nitroglycérine. On l'apprend, parce que ça va nous servir, bien sûr. Tiroir de droite. Alors, donc, une lettre de Siobar, le vice-régent. Général de l'armée royale candorienne. Donc, alors Siobar, il me semble, c'est celui qui nous a envoyé ici, justement, pour enquêter sur les... la disparition des... des quatre alchimistes et de la pratique de la magie. J'ai appris que vous utilisez... Général Kane, j'ai appris que vous utilisiez du tadium pour une invention particulière qui pourrait peut-être m'aider lors de mes batailles... lors des batailles que je mène. Peu importe ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos expériences, je vous l'accorde. Voilà. Donc, apparemment, le vice-régent était au courant que Kane utilisait du tadium et il en avait envie lui aussi. Donc, c'est cool. Donc, ça a l'air vraiment puissant, ce truc. La guilde des enchanteurs a formé une coalition et je ne puis plus soumettre les occidentaux à mon autorité. Lord Elrond est tombé dans leurs mains. Je ne dois plus compter sur la magie du parchemin. Ok. Donc, là, c'est la coalition de la guilde des enchanteurs. Les occidentaux, en fait, c'est le territoire dans lequel on est, je crois. Parce qu'après, vous allez voir qu'on a une carte qui nous parle des occidentaux et qui nous montre un petit peu tout ça. Donc, on regardera ça. Capitaine, il me manque 20 sacs de poudre à canon. Comment pourrais-je vaincre l'ennemi sur des terres étrangères alors qu'Iron Dune, elle-même, n'est pas en sécurité ? Il faut y faire le nécessaire. Donc, apparemment, Kane manquait de poudre à canon. Ce qui est un petit peu problématique. Voilà. Et juste à côté, bien sûr, une photo de Sophia, bien sûr. Ensemble, pour toujours. Très bien. Alors, c'est tout ce qu'il y a à voir dans son bureau. Il y a encore une petite note devant, là. Ici. Commandez plus de nitro. Voilà. Donc, la fameuse nitroglycérine. Donc, vous voyez, il avait du mal à avoir de la poudre à canon et de la nitroglycérine. Donc, c'est un petit peu problématique si tu veux mener une bataille, je pense. Donc, voici son lit. Alors, je peux peut-être... Ouais, on va regarder le coffre. Donc là, on a un coffre qui est fermé, bien sûr. Mais, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une ampoule de nitroglycérine dont on va se servir pour faire exploser le verrou, bien sûr. Et voilà. Et à l'intérieur, justement, on a cette fameuse carte dont je vous parlais. Voilà, les orientales, vous voyez. Donc, les orientales, c'est le territoire sur lequel on est et le territoire sur lequel on a tous les bâtiments qu'on va visiter, OK ? Donc, on a le temple d'Agrippa qui est juste là, vous voyez. L'asile qui est tout au nord, ici, qu'on n'a pas encore visité. Le conservatoire qui est là. Le château d'Iron Dune qui est juste en dessous, ici. Et le monastère de Malvaux qui est là, OK ? Donc, là, on peut voir un petit peu tous les bâtiments. Donc, en fait, oui, voilà. Donc, en fait, tous les bâtiments sont sur le même territoire. Alors, quand on va dans le planétarium et qu'on choisit la planète, moi, je me disais, bah, ça se trouve, les différents bâtiments sont sur des planètes différentes. En fait, pas du tout. Les bâtiments sont sur le même territoire et c'est juste qu'on a une planète qui est associée à un alchimiste. Donc, c'est pour ça qu'on choisit la planète dans le planétarium avant d'y aller. Mais, c'est pas qu'on va sur ces planètes, c'est juste que la planète est associée à l'alchimiste, en fait. Mais tous les bâtiments sont sur le même territoire. Les orientales. OK. Et les orientales, donc, sont sous le... sont sous l'autorité, apparemment, du vice-régent Siobar qui nous a envoyés ici pour enquêter. Donc, voilà. C'est cool. Et à côté, le plan pour lever le siège d'Iron Dune. OK. Canon détruit, chute d'Elrond. Alors, quel est le plan le plan qu'a prévu Cain pour essayer de reprendre, enfin, de lever le siège d'Iron Dune ? Aménager des ponts tandis que l'ennemi s'affole. Donc, il passe par là, il passe le pont, et voilà. Scinder les troupes. Donc, on a une partie des troupes qui va venir ici appâter Elrond avec de la poudre. Pendant qu'une autre partie passe derrière les montagnes, ici. Infiltrer Infiltrer, quoi ? Position arrière en passant par les collines. Donc, une autre partie des troupes passe derrière les collines et va dans les positions arrières de l'ennemi pour essayer de détruire les canons d'Elrond. Et si les canons sont détruits, c'est la chute. OK ? Donc, voilà le plan de de Cain. On fait un petit pont ici, on scinde les troupes ici, il y en a qui appâtent avec de la poudre, les autres passent derrière et détruisent les canons. Sauf que, il faut de la poudre pour que ça marche. Et on a vu, dans la petite note qu'apparemment, il n'y avait pas de nitro, il n'y avait pas de poudre à canons non plus. Donc, le plan pour lever le siège d'Elrond Yune de Cain ne va pas se dérouler aussi facilement. Donc, voilà. On sait comment il veut faire, c'est cool. Et ici, d'autres petites notes. général, j'ai trouvé quelques objets qui devraient merveilleusement compléter votre collection. Il s'agit des armes les plus remarquables qui soient, une épée en forme de serpent et un canon très astucieux aux formes canines. Lord Flathead, lui-même, a convoqué la ménagerie des armes pour montrer que sa compassion envers les animaux est aussi profonde que sa nature violente. J'organiserai une exposition à la date qui vous convient le mieux. Ok, donc là, il nous parle d'armes, une épée en forme de serpent et un canon très astucieux. Et on a vu que... Alors, est-ce que... Je sais pas. Est-ce que c'est ça, l'épée dont tu as besoin l'armure qui est en bas ? Une épée en forme de serpent. Et le canon servirait pour autre chose, je sais pas. Voilà. Fropsworth. Un autre général, peut-être. Ok. Donc, on lui a fourni des armes. C'est bien. Sans doute que ces deux armes vont être importantes et vu qu'il y a une épée qui manque et une armure, peut-être que c'est cette épée-là. On sait pas, on verra. Très cher Thaddeus, je suis allongé sur mon lit et j'écoute la poétique. Vous me manquez, je maudis Elrond. Je sais que vous vous battez dans le respect de vos convictions. Je le déteste pour ce qu'il vous a fait et parce qu'il vous garde loin de moi. Donc ça, c'est bien sûr Sophia. Et il y a ceux que je déteste plus encore. Je suis si jaloux, Thaddeus. Vous pouvez vous saisir d'une épée et faire couler le sang de vos ennemis au nom de votre amour. Mon ennemi a une forte poitrine et la voix douce et elle porte une robe et elle couche dans votre lit. Je ne puis m'empêcher de penser que j'aurais pu devenir votre femme, que nous aurions pu fonder une famille et ne plus vivre ces moments perdus et ne plus avoir l'impression de perdre ma vie. Je m'accroche à notre cher Dr. Fou, donc le Sartorius, et à ses rêves d'inconscience pour une éternité avec vous. Je pourrais endurer son jargon alchimiste et prétentieux et 50 Madame Kane et 100 Elrond. Pour toujours Sophia. Ok. Très bien. Kane, j'ai appris qu'Elrond s'était allié avec la guilde des enchanteurs. Je vous plains, nous vivons une époque incertaine, je ne dormirai pas en paix avant que tous ceux qui vous font du mal soient en enfer. Je ne perds pas espoir, nous déchiffrerons chaque jour un peu plus des secrets de cette science magique que l'alchimie. Bientôt mon amour, nous n'aurons plus à nous soucier du pouvoir. Sophia. Ok. Thaddeus mon amour, les hordes de barbares ont été écrasées et même le grand Siovar semble satisfait. Je vous félicite pour vos récentes victoires mais j'attends avec votre retour avec impatience. En votre absence, Elrond a mis la main sur un parchemin très puissant. Donc on a vu que Kane voulait le Thadium, il voulait utiliser ça pour gagner cette bataille et Elrond a mis la main sur un parchemin puissant qui serait donc l'objet qu'il a récupéré pour vaincre la bataille. Il fait peur un peu à tout le monde. J'ai peur, nous sommes en plein dans le grand oeuvre. Si l'on découvre notre secret, la guide des enchanteurs et les autres nous tueront, ça ne fait aucun doute. Donc là, petite allusion à la guide des enchanteurs qui serait capable de tuer les alchimistes pour ce qu'ils font. Ok. Donc serait-ce un des membres de la guide des enchanteurs Némésis ? Voilà. Donc pour l'instant, on a plusieurs candidats potentiels pour Némésis. Lucien qui avait quand même pas mal de raisons. Elrond, la guide des enchanteurs. Donc voilà. Ça serait sans doute un des deux qui est Némésis. On verra ça par la suite, bien sûr. Ok. Alors, du côté gauche ici, vous avez juste des photos de Sofia et de Lucien. Voilà. Et de l'autre côté du lit, tac, on a un journal tenu par Kane, bien sûr, qui nous raconte qu'il ne sait que penser du comportement étrange de Lucien. Il peint des femmes et recouvre l'étoile posée sur son chevalet. C'est un homme maintenant, un adulte, mais que dire de la poudre à canon et des vivres qui ont disparu. Dois-je télérer une insurrection au nom de l'émancipation de mon fils ? C'est à croire qu'il prend plaisir à me mettre en colère. S'il continue, je serai contraint de le renvoyer à Antaria chez sa mère. Donc voilà, encore une fois, la poudre à canon et des vivres qui ont disparu. Alors, serait-ce Lucien qui a pris la poudre à canon et les vivres ? Ça me paraîtrait assez intéressant. Je pense qu'on aura des réponses dans la chambre de Lucien. Et, ici, d'autres choses à voir. des photos. Donc, des photos de Cain. Alors ça, je pense que c'est Lise, la femme de Cain, avec ici le petit Lucien. Je pense que c'est ça. Et là, une petite note arrachée. Température à laquelle on tente de faire fondre le métal. Celle-ci ne doit pas être trop basse. A l'inverse, il y a des troupes élevées. Le résultat est désastreux. Preuve en est la destruction récente de mon laboratoire installé à Fenchire. Donc là, une petite note qui nous dit que la température pour faire fondre le métal ne doit pas être trop basse ni trop élevée. Ok ? Que ce soit à la bonne température. Donc là, encore une fois, il s'intéressait à son métal comme on va le faire à la fin. Non, il y a encore d'autres trucs. Et ici, donc, le général Cain qui est anobli. Le général Cain de la province du Fleuvarie vient d'être nommé chevalier. Tadus Cain de la province célèbre depuis sa victoire contre les hordes de barbares a été nommé chevalier aujourd'hui même. Lors d'une cérémonie particulièrement élaborée qui s'est déroulée dans le magnifique état d'Araguin de Siovar, le souverain à Ouin, à Ouin, Tadus Cain, sous les applaudissements de nombreux sympathisants, retiendra la présence remarquée de Madame Sophia Hamilton, du conservatoire de l'affluen du Fjolaride, et de François Malvaux, auteur de sophisme des brogmoïdes. C'est au nom de la légitimité et de l'union du royaume de Zork que Siovar a tenu à féliciter le général Cain pour le combat qu'il a mené contre les hordes de barbares et de trolls qui menaçaient récemment le royaume. Donc il a été anobli, voilà, c'est bon général. Et ici, Cain et Elrond, c'est la guerre. Les combats s'installent dans les régions frontalières situées entre les anciennes provinces d'Araguin et du fleuve Aride. Les tensions qui existaient déjà entre Lord Elrond et le général Cain se sont encore aggravées hier, lorsque Lord Elrond a déclaré la guerre au général Cain. La rumeur selon laquelle Cain serait à l'origine du Thadium, un minerai mortel ziradié, a sans doute précipité des événements. Donc le Thadium, c'est... Il est à l'origine du Thadium, donc c'est lui qui l'a créé en fait. Un minerai mortel pour essayer de... Oh, il a un chien, trop marrant. Un minerai mortel qui serait capable de le faire gagner, je pense. Elrond, qui s'est récemment rapproché des puissantes guides des enchanteurs, aurait, dit-on, acquis un parchemin redoutable auprès du sorcier Bilboz. Ses dissensions devraient avoir sur Surveur et son royaume, rien ne peut plus garantir qu'il parviendra à étendre son empire et à unifier les nations de Zork. D'accord. Ok. Donc il y en a un qui a le Thadium, l'autre qui a le parchemin. Et ils se font la guerre comme ça, à coups de magie. Ok. Euh... Ouais, c'est tout. Et derrière, la joie de la cryptographie. Alors ici, dans ce bouquin, vous avez des lignes qui sont entourées. Il nous arrive à tous d'oublier un code. Et lorsqu'il s'agit alors d'en faire bon usage, le meilleur secret restait celui qu'on n'avait pas besoin de dissimuler. Donc, oublier un code, secret qu'on n'a pas besoin de dissimuler et décryptage. Ok. Donc sans doute, trois petites phrases importantes. Oublier un code, le meilleur secret, c'est celui qu'on a plus besoin, et le décryptage. Ok. Sans doute un indice, bien sûr, pour plus tard. On verra ça. Et ici, d'autres notes. Une note de Sartorius, on reconnaît son écriture. Cher Kain, j'ai longtemps compté sur les vertus de l'air, sans toutefois le considérer comme source de purification. À de telles vélocités comme le laissent transparaître vos bleus, je suis certain qu'il pourrait extraire toutes les impuretés, y compris celles de l'âme. Du diable. Celles de l'âme du diable. Seul un métal d'une telle pureté pourrait lui résister la destruction ou la pureté une solution parfaite. Pourtant, quelques doutes subsistent dans mon esprit avant d'appréhender l'air, vos plans évoquaient la combinaison simultanée des forces du feu, de l'eau et de la terre. Il s'agit nécessairement d'une combinaison explosive, je vous l'accorde, mais ceci n'a rien d'insurmontable. J'ai longuement expérimenté le moulage par injection pour le remplacement des membres, pour obtenir des résultats satisfaisants, il suffit que le moule soit en place avant l'élévation de la température. Ah, on parle encore de température comme la température d'avant, donc c'est sans doute lié. Donc voilà, là en fait, on voit que Sartorius parle d'utiliser les vertus de l'air pour purifier les blessures, en fait. Euh, je suis certain qu'il pourrait extraire toutes les impuretés qu'en plus celle de l'âme du diable. Euh, ouais voilà. Donc est-ce que c'était le but de Sartorius utiliser ça pour utiliser l'air pour soigner les blessures, en tout cas ça serait utile à Kane bien sûr qui est dans une bataille, donc il avait besoin de ça pour soigner ses blessures, donc c'est pour ça qu'il a contacté Sartorius et ensuite c'est devenu on va vivre éternellement, comme ce qu'on a vu quand on était dans le conservatoire avec Sophia, ils voulaient vivre éternellement tous les deux pour qu'ils puissent aimer tous les deux éternellement. Donc au départ c'était pour soigner les blessures peut-être et ensuite c'est devenu quelque chose il faut qu'on ait la vie éternelle. Peut-être ça. Ok. Intéressant. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici donc on va avancer un peu plus loin dans le château. donc ici c'est pas où on est arrivé on va continuer de grimper et ici on a une salle de jeu une salle de jeu intéressante avec un billard ici un babyfoot et un bar. Alors le babyfoot la table de billard ici contient également une énigme. Alors cette table de billard vous voyez qu'on a 5 boutons et c'est une table de billard automatique donc vous appuyez sur un des boutons ça va placer les boules d'une façon spécifique et ensuite le cinquième bouton permet de tirer et donc ça permet de faire des coups spécifiques au billard en utilisant ces boutons. et ne pas oublier d'aller regarder l'indice qui est au mur ici qui représente justement ce que font les boutons. Premier bouton bougie et manche à balai deuxième bouton raser un chat troisième bouton pêcher dans le désert quatrième bouton triple séparateur cinquième bouton feu. Donc chacun des boutons met en place un coup spécifique de cette table automatique de billard et le cinquième bouton fait démarrer le coup. Vous pouvez vérifier ça en appuyant sur le bouton tranquillement. donc le bouton 1 vous voyez que ça fait rien si vous appuyez sur le 5 ensuite qui permet de faire feu ça va placer les boules dans l'ordre que vous avez décidé c'est à dire le bouton numéro 1 et la table va faire le coup. Et les boules de billard rentrent dans les poches d'une certaine façon ce qui nous donne un code. Ok ? Là on a un code spécial si vous faites ça. donc il faut trouver le bon code ok ? Et si vous appuyez sur le cinquième bouton uniquement vous voyez ça marche pas parce que le cinquième bouton c'est celui qui fait partir la queue. Donc voilà chaque bouton est lié à un coup spécifique et il faut trouver le bon code bien sûr. Alors avec l'indice qui est là quel serait le bouton qui nous intéresserait ? Alors essayez de vous demander ça si vous connaissez pas le jeu parmi ces quatre boutons parce que le cinquième c'est pour tirer parmi les quatre premiers boutons quel est le bouton qui pourrait nous intéresser ? Bougie et manche à balai raser un chat pêcher dans le désert triple séparateur on est dans un désert donc pêcher dans le désert ça serait sans doute le bouton qu'on a à actionner et effectivement c'est celui-là qu'il faut actionner donc vous appuyez sur le 3 et ensuite sur le 5 ça va placer les boules encore une fois dans un ordre spécifique et le coup va se faire voilà les boules rentrent dans les poches d'une certaine façon et on a un code qui va nous servir pour la suite 7 4 1 9 5 3 ok ? donc retenez ce code c'est celui qu'il nous faut voilà alors ça il faut bien bien regarder cet indice avant de faire ce qu'il y a à faire sur la table voilà c'était assez compliqué ça j'ai pas j'ai mis du temps à comprendre et je me suis dit il y a marqué désert donc peut-être que c'est ça qu'il faut faire je sais pas et voilà effectivement c'est ça qu'il faut faire et on a ce code mais voilà pas hésiter à tester tous les boutons et surtout à regarder cet indice parce que c'est en regardant l'indice que vous pouvez comprendre quoi faire avec cette table c'est en lien avec le désert pour appuyer sur le 3 mais c'est une petite petite chose assez compliquée ça enfin bref voilà donc 7,4,1,9,5,3 c'est ça voilà ça c'est bon vous pouvez interagir avec le babyfoot aussi mais il n'y a rien à faire ok donc c'est tout ce qu'on a à faire dans la salle de jeu et pour terminer l'épisode on va aller dans la chambre de Kane qui est un peu plus loin ici ici on a les escaliers qui redescendent dans la salle centrale et voici la chambre de Kane euh qu'est-ce qu'on a là-dedans alors là oui il y a des trucs à voir là ici il n'y a rien alors on va regarder d'abord sur le bureau qu'est-ce qu'on a sur son bureau on a ça une explosion au Thadium fait plus de 100 morts c'est dans une explosion violente et dévastatrice que le centre de recherche sur le Thadium numéro 2 a cessé d'exister ce matin emportant avec lui la plus grande partie du magnifique village de Stonehead les employés de la société continuent de crier que rien ne permet de faire le lien entre cette explosion et les activités de la société argumentant ça fait plusieurs siècles que nous ne sacrifions plus de vierges au dieu du feu nous n'en sommes plus là en revanche les plus sceptiques évoquent les fumées incessantes dégagées par le centre de recherche numéro 1 font part de leur inquiétude quant au développement du Thadium des témoins oculaires affirment que ce minerai était introduit en fraude à la tombée de la nuit donc voilà Lucien a un article de journal qui fait référence à une explosion de Thadium et le Thadium c'est ce dont se sert son père pour gagner la bataille alors est-ce qu'il a essayé de confisquer la poudre pour justement qu'il n'y ait pas d'explosion comme ça et que tout le monde ne soit pas tué c'est pas mal ici des lettres d'Alexandria bien sûr Lucien je t'aime te l'ai-je déjà écrit aujourd'hui je suis distraite je joue très mal mes cauchemars ne me reprennent les mêmes qu'autrefois mon père accomplit un rituel du feu orchestrien pour que les flammes jaillissent montent toujours plus haut puis le dévore il hurle de douleur mais j'ai pu rien faire pour l'aider pour l'aider le ciel s'assombrit le soleil disparaît je ne sais pas ce que ça signifie je crois que je m'inquiète de voir son mal empirer vient ce soir j'ai peur voilà ici on a un ticket du conservatoire pour que Lucien puisse venir assister au concert d'Alexandria comme on a fait nous aussi ok si les guerres de Cain ne t'inspirent aucune foi si tu ne veux pas te battre alors il te suffit de lui dire ne sabote pas sa campagne contre Elrond et ne le vole plus donc Lucien s'est confessé à Alexandria et effectivement c'est bien lui qui vole son père qui vole les je pense la nitrolycérine et la poudre à canon pour l'empêcher de 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 tuer tout le monde en fait c'est un homme bien qui a élevé un bon fils tu ne dois jamais oublier qu'il t'aime comme moi t'as dévoué Alexandria Lucien tu avais raison quelque chose se trame il faut partir j'ai écrit à père afin de tout lui raconter et de lui demander de nous marier je vais lui manquer mais il peut comprendre nous nous enfuirons par les occidentales je n'ai pas peur Lucien je sais que ça va aller du moins tant que nous restons ensemble ça te semble puéril je ne suis jamais ressenti aussi femme je suis et je serai toujours ton Alexandria ok donc voilà confirmation que Lucien c'est bien Lucien qui vole son père pour l'empêcher de mener à bien sa sa bataille il est en désaccord avec ce que fait son père ok alors ici une tablette de peinture avec une petite cinématique est-ce le fruit de ton imagination ou de ta mémoire l'archevêque verra d'un mauvais oeil le fait que tu culbutes sa fille je la prendrai pour femme poursuit effraudaine sans complications soulage-toi et sois discret et mémorise bien ceci jamais elle ne portera notre patronyme confirmation que Kay n'était pas du tout d'accord avec l'amour de Lucien et d'Alexandria alors ici justement sur son petit tableau vous pouvez prendre le pinceau et essayer de d'enlever la première couche pour voir les instructions qui euuuh auraient permis je pense de gagner la bataille enfin le plan de Kay n'a pour gagner la bataille voici toutes les étapes un 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 c'est bon c'est bon donc un construire un pont deux tendons une buscade trois creuser des tranchées quatre nettoyer les latrilles cinq coups d'état six infiltrer et détruire sept servir la messe huit mettre le feu et piller neuf scinder les troupes dix se divertir onze utiliser le tadium douze vérifier le message voici les différentes instructions et je pense que ça va nous servir aussi pour une énigme un peu plus tard donc il faut mémoriser toutes ces étapes voilà ok alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici au mur ici un tableau d'Alexandria bien sûr avec son violon en dessous et dans le feu un autre tableau d'Alexandria que Lucien a brûlé apparemment ou peut-être Kane et enfin de ce côté ce livre là on peut pas le on peut pas le on peut pas cliquer dessus non ok donc c'est rien du tout par contre de l'autre côté on a ici alors ici sur le miroir une note une notification qui certifie que Lucien Kane en vertu des pouvoirs conférés par l'autorité de Siovar général de l'armée royale est à compter de ce jour détaché dans les rangs des forces militaires du régiment du fleuve Aride voilà donc c'est une convocation il doit se il doit se rendre il fait partie de des troupes maintenant donc il est obligé d'aller là-bas et je pense que c'est ça qui a déclenché son envie de se barrer d'ici parce qu'il avait absolument pas envie de faire partie de l'armée puisqu'il a tenté de saboter la bataille de son père donc il avait absolument pas envie d'aller dans l'armée voilà donc ça c'est sa convocation et en dessous là sous le l'armoire un sac de poudre à canon et juste à côté Lucien j'ai décidé que tu me rejoindrais à la chasse la semaine prochaine tu ne pourras qu'apprécier l'art qui émane de ce sport nous n'avons que peu de temps pour me préparer je suppose que tu n'as pas de couteau à toi alors je me suis dit que tu pourrais utiliser le mien quoique vieux et abîmé il n'est pas dans son étui n'importe quel gain vide fera l'affaire donc là on mentionne ce fameux couteau qui a l'air d'être important aussi il faudra sûrement faire quelque chose avec ça la prochaine fois donc on va s'arrêter ici je sorte de là comment je sors de là on va s'arrêter ici on a exploré la chambre de Kane et de Lucien on a vu que c'était donc Lucien qui volait la poudre à canon de son père pour pas qu'il qu'il se serve du tadium et pour pas qu'il qu'il fasse cette bataille contre Elroy il était vraiment pas d'accord avec le style de vie de son père apparemment et il avait pas du tout envie de faire partie des troupes de Siovar donc c'est pour ça qu'il avait décidé de s'enfuir avec Alexandria après s'être marié bien sûr mais son père elle en a empêché comme on l'a vu dans la cinématique de l'autre fois voilà donc on s'arrête ici la prochaine fois on va avancer dans cette salle ici pour voir ce qu'il y a si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les like, les commentaires à partager et à la semaine prochaine pour la suite de l'exploration du château d'Iron Dune avec je pense les premières énigmes qui vont se présenter à nous donc à la semaine prochaine pour la suite merci à tous et ciao ciao Musique